Ce jeudi 7 novembre, c'est la journée nationale non au harcèlement scolaire. Les académies se mobilisent pour faire connaître les bonnes pratiques contre cette méchanceté collective qui peut aboutir au suicide des victimes. Il n'y a pas que les académies qui se mobilisent, mais aussi la Voix du Nord qui porte ce combat. Benoît Dezeur, bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef adjoint de la Voix du Nord. Ce jeudi, votre titre propose un dossier spécial sur le harcèlement et c'est une cause que vous avez prise en charge. Vous avez interrogé des spécialistes du harcèlement, rencontré des élèves et des professeurs et vous avez dans ce dossier dégagé 8 mesures à mettre en place contre le harcèlement. Quel est l'esprit de cette quête de bonne pratique en quelque sorte ? En fait, on a démarré il y a un mois cette campagne. On s'est dit que sur le harcèlement scolaire, on pouvait d'abord faire un état des lieux où on en était dans le Nord-Pas-de-Calais et puis ensuite, on verrait bien s'il y avait des propositions à faire. Et en fait, en enquêtant, on a rencontré, comme vous le disiez, des dizaines de personnes, des victimes, des parents, des professionnels de l'éducation nationale qui oeuvrent contre le harcèlement scolaire tous les jours, des experts, des universitaires, etc. On a parfois repéré des petites choses et puis eux-mêmes nous ont fait des propositions. Et donc, on a pu commencer à discerner quelques propositions en se disant celles-là, elles ont l'air pas mal et c'est celle-là, en tout cas une partie de celle-là qu'on va présenter demain en une du journal et dans trois pages consacrées à ce dossier. – Alors, parmi ces propositions, s'il y en a une ou deux que vous devriez retenir, qu'est-ce que vous viendriez nous expliquer qui semble pour vous une des priorités ? – Par exemple, l'une des personnalités qui nous accompagne dans cette campagne depuis le début, c'est Jonathan Destin, un jeune marquettois, marquet de Lille, qui a été victime de harcèlement scolaire et lui s'étonne qu'on ne parle pas assez du harcèlement scolaire, qu'on ne dise pas aux jeunes qu'il faut tirer la sonnette d'alarme, il faut s'adresser à un adulte ou à un copain ou appeler la plateforme téléphonique nationale, le 30-20, et il dit que ce serait tout simple, il suffirait de mettre une feuille dans tous les carnets de liaison des élèves de cette région. Et donc là, il y a des propositions. – Oui, le 30-20, vous le rappelez, c'est un numéro d'appel, d'un numéro de détresse, qu'est-ce qui est au bout du fil et pour quoi faire ? – Alors, ce sont des professionnels, c'est à Paris, et à chaque appel au 30-20, il y a une petite fiche qui est faite, qui est ensuite envoyée vers les référents harcèlement scolaire de la région où se passe l'effet. Donc quand c'est quelqu'un du Nord-Pas-de-Calais, ça arrive à Lille au rectorat, et des équipes au rectorat récupèrent cette fiche et ont 72 heures pour en prendre connaissance et intervenir là où ça se passe. – L'important dans ce que vous dites, c'est de briser la loi du silence. – Oui, c'est quelque chose qui est revenu très souvent dans les témoignages des victimes, c'est qu'en fait, soit ils ne savaient pas vers qui se tourner, soit ils se sont tournés vers des gens qui ne les ont pas écoutés. Donc il faut libérer la parole, c'est aussi pour ça qu'on a publié une cinquantaine de sujets depuis un mois, des témoignages, des enquêtes, des dossiers, des interviews d'experts sur le harcèlement scolaire. Il faut libérer la parole pour donner envie, pour faire comprendre aux jeunes que le seul moyen de s'en sortir, c'est de parler. – Vous pensez que vous allez faire bouger les institutions ? Vous allez être écoutés ? Vous l'espérez ? – On est plutôt confiants, d'abord parce que quand on s'est lancés dans cette campagne, on s'est dit, on va bousculer peut-être un petit peu l'éducation nationale et il est possible qu'on soit mal accueillis. Et en fait, non, on a été plutôt bien accueillis par les responsables, et notamment par la rectrice ici dans la région. Et donc on aimerait bien que ces propositions, qu'on va publier demain, et bien notre directeur général, il va aller les présenter auprès de la rectrice et je pense qu'il aura une oreille attentive là-bas et on pense qu'un certain nombre de ces propositions pourront être mises en place assez vite. – Et le journal va faire le suivi et c'est la dernière question ? – Voilà, c'est ce que attendent nos lecteurs aujourd'hui. Ils attendent de nous que quand on s'empare d'un dossier, d'une cause, on ne la lâche pas, qu'on aille au bout. Donc oui, on s'engage à ce que d'ici la fin de l'année, on revienne dans nos pages pour faire le point sur ces huit propositions, où elles en sont. Est-ce qu'elles sont parties à la poubelle ou pas ? Elles ne partiront pas à la poubelle. – Merci beaucoup Benoît Dezeur et bon combat. – Merci beaucoup. – Merci beaucoup.